bonjour bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mardi soir je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas je m'appelle laurent je suis démonstratrice en pin up aujourd'hui dans les evenings mais du coup si il y a ces vidéos à la place du live c'est parce que je suis en train de déménager et que je souhaitais malgré tout maintenir nos rendez-vous hebdomadaires et je suis en train de déménager en bretagne dans les côtes d'armor donc vous aurez prochainement le plaisir de me revoir en live mais pour pallier à cette absence pendant le mois d'avril j'ai décidé de vous d'enregistrer des vidéos avec des projets que je publierai le mardi soir sur ma page facebook et mon site internet donc ce soir je vous propose de réaliser cette petite carte alors cette carte vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'effectivement je le dis souvent je le dis souvent quand je recrute de nouvelles démonstratrices souvent quand il ya des personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure stampin up et de rejoindre mon équipe les gens me disent oui mais moi j'ai pas d'imagination au niveau créativité ben je fais que de la copie et alors on a tout à fait le droit de copier et cette carte si vous vous rendez sur le site de stampin up sur ma boutique en ligne à l'endroit où vous trouverez ce tampon vous tapez juste un moteur de recherche qui étude champêtre qui est le set de tampons qu'on va utiliser en partie et bien vous verrez que cette carte est présentée en modèle et que du coup on peut tout à fait soit s'en inspirer on va dire je m'en suis fortement inspiré parce que moi j'ai juste rajouter le petit embellissement bourdon sinon je l'ai fait quasi à l'identique donc vous pouvez tout à fait vous en inspirer et copier des modèles il n'y a aucun problème donc ça aide pas mal pour la créativité ça permet de plus on en fait plus l'imagination travaille plus on arrive à créer et donc voilà je vous vais vous montrer et puis en plus je trouve hyper jolie donc ce qui ne gâche rien voilà l'intérieur c'est moi qui l'ai fait mais voyez pas trop de pas spécialement pas une grosse imagination pour la réaliser par contre extérieur bah effectivement j'ai copié le modèle qui était sur le site internet de stampin up donc aucun problème on a tout à fait le droit de copier les modèles donc pour réaliser cette carte j'ai donc travaillé avec le site qui est tu de champêtre qui est ici qui est juste magnifique et j'ai utilisé le souhait juste pour toi qui est le souhait du lot pétales de romance c'est deux sites de deux sets de tampons pardon qui sont je trouve complémentaires alors les deux si on me le demande sont maintenus dans le prochain catalogue annuel mais c'est vraiment des sets de tombeaux il faut aimer ce style de fleurs ce style de projet qu'on peut faire un peu vintage moi j'adore et du coup du coup ce qui explique que j'ai les deux sets voilà avec ces jolis tampons de fonds c'est celui-là qu'on utilisera pour la carte si vous regardez qu'on est que j'ai tamponné ici en arrière-plan mais pas partout et on a aussi sur ce pétale de romance ce set ce tampon là qui peut servir aussi de de tambour de fond qui est juste splendide donc pour réaliser cette petite carte j'ai besoin d'une base de carte en papier cartonné coloré donc là j'ai pris une base de carte qui mesure c'est une base de carte standard 21 21 alors attendez j'ai des petits soucis de cadrage 21 cm par 14 de haut et j'ai fait un pli central à 14 pour avoir ma base de carte finale qui sera de 10 et demi sur 14 cm donc oui après ces petites vidéos normalement il n'y aura pas de tuto écrit dans le sens où sur la vidéo j'ai déjà mis toutes les mesures comme il faut vérifier tout donc il n'y a pas d'erreur donc je ne pense pas avoir le temps de faire les tutos correspondants mais vous avez toutes les toutes les dimensions dans le dans les vidéos ensuite il va nous falloir deux morceaux de papier cartonné blanc simple donc le papier de base chez stampinop deux morceaux qui vont faire 10 cm par 13 et demi d'accord un qu'on va tamponner pour venir mettre en façade de la carte et l'autre qui viendra décorer l'intérieur de ma carte après il va falloir un petit morceau de papier cartonné alors là en l'occurrence sable du sahara pour la couleur c'est l'étiquette qui va venir en dessous ici que vous voyez en sous l'étiquette découpé avec un die et ce morceau fait 3,5 par 6,5 cm vous le gardez devant vous parce qu'on va en avoir besoin tout de suite et ensuite j'ai découpé une étiquette sur laquelle j'ai tamponné avec la couleur couleur café l'encre couleur café pour rappeler un peu le marron de sable du sahara qui voilà je voulais pas le faire en noir pour pas que ça tranche trop vous pouvez le tamponner en noir si vous préférez que j'ai tamponné ici avec le tampon de la du 7 pétales de romance et que j'ai découpé avec cette ce die que je vous montre souvent du lot qui étude champêtre ce poinçon étiquette que je trouve juste magnifique alors pour commencer nous allons déjà tamponner nos fleurs pour qu'elles aient le temps de sécher afin qu'on puisse les coloriser alors pour cela vous allez prendre votre petit morceau de papier sable du sahara d'accord je vous rappelle qu'il fait trois et demi sur cinq et vous allez le placer là où vous voulez qu'il apparaisse sur la carte donc à peu près central alors je suis pas je mesure pas dans le sens où je le fais au pif mais voilà pour moi comme ça à vue d'oeil ça me va et avec un crayon parce qu'en fait on va coloriser mais on n'a pas d'intérêt d'aller s'amuser à coloriser derrière l'étiquette sachant que ça ne se verra jamais donc je vais venir faire un petit tour autre au crayon et je vous conseille de griser pourquoi parce que quand j'ai fait la première carte j'étais partie dans ma colorisation et en fait j'ai tout colorisé si on enlève l'étiquette tout est bien colorisé derrière aucun intérêt donc comme ça ça vous permet de bien visualiser que c'est pas besoin de coloriser donc pour le tamponnage je vais prendre un petit bout de papier brouillon mon encreur mon tampon donc j'ai pris celui là qui est une champêtre et là je vais venir tamponner alors pourquoi le papier brouillon pour le mettre pour éviter déborder de l'autre côté vous voyez ici ce sera caché par mon étiquette mais si je n'avais pas mis ça en fait j'aurais débordé de l'autre côté ce qui n'était pas terrible donc là après vous le positionner comme vous le souhaitez c'est vous qui choisissez et puis on va mettre de l'autre côté on va cacher nos petites fleurs ici j'espère je suis pas hors champ si je suis hors champ je m'excuse d'avance mais comme le téléphone est en hauteur j'ai tendance à pas trop voir à chaque fois que je tamponne que je fais un truc donc des fois je suis un peu hors champ alors quand j'ai recadré la vidéo sur une des prêts une autre j'ai un peu coupé le coup de papier on voit pas tout mais bon j'ai donné toutes les mesures donc voilà ce que ça donne donc ça je vais laisser un petit peu sécher pour pouvoir le coloriser ensuite on va le coloriser à l'aide des blends ce que j'ai oublié c'est que j'ai aussi sur ma carte utilisé les petites fleurs qui sont ici sur qui est une champette que j'ai colorisé ici en papaye pâle donc on va en chercher une il ya des plus petits blocs de tampons mais comme j'ai pris que celui-là j'ai que celui-là sous la main on y va et l'appareil il n'y a pas de règle vous mettez ces petites fleurs là vous avez envie qu'elle apparaissent et voilà donc on laisse sécher un tout petit peu et on va utiliser pour la suite nous allons utiliser les feutres à alcool les marqueurs blend donc moi j'ai repris la couleur de mon papier initial à savoir le papier cartonné unis fruits des bois il y en a un clair enfoncé et pour les feuilles j'ai utilisé la couleur grenouillerette que je voulais un vert qui soit un peu plus qui est un peu plus de peps je vous montre voilà le vert il est assez flashy bien sur vous ne voyez rien et fruit des bois en clair enfoncé et papa et pâle pour mes petites fleurs donc une fois qu'on est là alors ici vous voyez que j'ai oublié de tamponner mon arrière plan fallait bien que j'oublie quelque chose c'est pas grave tout se rattrape pour cela nous allons prendre le tampon de fond qui est ici alors sable du sard sachant que je ne veux pas que ce soit trop foncé donc je reprends mon petit papier de bon donc dans l'idéal vous le faites avant de tamponner les fleurs je vais tamponner deux fois comme ça et tac vous n'avez pas besoin de tamponner l'intégralité je parle je ne me rappelle plus voyez hop il ya toujours moyen de rattraper oublie quelque chose voilà moi ça me suffit comme ça donc je m'arrête là pour ce tampon sable du sard donc maintenant je vais passer à ma colorisation alors vous allez voir il n'y a rien de bien compliqué dans cette colorisation je prends le fruit des bois le marqueur clair alors moi je suis parti du principe d'utiliser la petite pointe parce que je trouvais que ça allait plus vite après chacun voit midi à sa porte comme je le dis à chaque fois et là je vais coloriser mes fleurs donc on colorise on colorise peut-être il ya des personnes qui le font en même temps que la vidéo je ne sais pas n'hésitez pas en tout cas comme je le dis à chaque fois à poster en commentaire vos créations votre version votre interprétation même si c'est exactement le même à poster le c'est toujours on voilà je vous montre des projets mais c'est toujours sympa de voir ce que vous en faites alors je vous rappelle que tout le matériel je vends tout le matériel vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne ou directement sur mon site internet www la scrapabule.com et vous aurez le lien vers la boutique en ligne et vous pouvez commander tous les produits que j'utilise durant les lives et d'autres encore d'accord bien d'autres n'oubliez pas si vous passez commande 2 d'ajouter le code hôtesse du mois qui est pareil est indiqué sur le site et si tout a bien fonctionné vous l'aurez en préambule de la vidéo dans le texte qui accompagne qui accompagnera le lancement de la lancement de cette vidéo mais sinon vous le retrouvez sur mon site internet sur ma page facebook je l'indique partout l'avantage de ce petit code hôtesse c'est que pour vous remercier de votre fidélité moi ça me permet de lier les commandes entre alors dès lors que ce coût de commande est inférieur à 200 euros hors frais de port au dessus de 200 euros vous ne mettez pas le code hôtesse pour la simple et bonne raison que vous pourrez comme cela en ne mettant pas le code hôtesse pour une commande qui atteint 200 euros hors frais de port vous bénéficiez des 12% de primes créatifs c'est à dire 12% de vos achats qui vous sont à nouveau crédité pour pouvoir vous faire plaisir dans le catalogue le mini le petit catalogue saisonnier ou le gros catalogue annuel avec les produits puisque vous gagnez 12% de vos achats donc ça vaut le coup par contre si votre commande est inférieur à 200 euros en ajoutant le code hôtesse dès lors que celle ci atteint 50 euros minimum je vous envoie le mois qui suit votre achat vous recevez une enveloppe cadeau de ma part avec une surprise qui change chaque mois et une jolie carte fait main qui n'a qui n'est pas négligeable un cadeau très très sympa et pas négligeable et par expérience toutes mes clientes adorent à chaque fois le fait de recevoir leur petite enveloppe dans leur boîte aux lettres alors j'ai eu des petits couacs c'était pas forcément toujours le mois qui suivait l'achat des foyers un petit delta mais en tout cas j'ai toujours envoyé les petits cadeaux nous voyons colorisant j'ai pas vous moi la colorisation c'est vraiment quelque chose qui au départ me rebutait totalement parce que j'ai l'impression que c'était moche que je faisais bien principe qui fonctionne bien c'est la pensée positive c'est d'arrêter de se dire que tout ce qu'on fait c'est moche c'est moins bien que ce qu'on voit en vidéo que c'est moins bien que la copine à côté et puis vous allez voir que petit à petit alors on y prend goût et puis surtout c'est relaxant en fait la colorisation c'est que pendant qu'on fait ça alors là je parle en même temps donc je m'applique peut-être moins que puis je l'ai déjà fait juste avant donc mais pendant qu'on s'applique pendant qu'on fait ça et bien on se vide la tête en fait et ça je trouve ça plutôt sympa c'est après c'est toutes les activités créatives dès lors qu'on crée on a l'esprit occupé par autre chose mais la colorisation je trouve ça je trouve ça vraiment sympa d'après je suis loin d'être une pro dans la colorisation mais bon ça va ce que j'arrive à faire ben ça me plaît je me débrouille c'est l'essentiel voilà donc vous voyez il n'y a pas d'intérêt alors au milieu c'est surtout des feuilles mais il n'y a pas forcément d'intérêt de les d'aller les coloriser je colorise celle là parce qu'elle est à ras de l'étiquette et qu'il ya un petit bout qui dépasse donc après j'ai utilisé le le marqueur blends pour là c'est le clair c'est fruit des bois clair j'ai utilisé le foncé pour faire les boutons de fleurs pour les fleurs en boutons j'ai utilisé le plus foncé après là j'ai suivi le modèle de carte avec le ton sur ton le même papier cartonné la même couleur en marqueur blaine après vous pouvez faire complètement autre chose ok alors une fois que je vais être donc là comme je vous l'ai dit je suis en cours de déménagement à partir de fin avril j'aurai déménagé en Bretagne une fois là-bas je proposerai des ateliers aussi bien en présentiel il y a peut-être des gens qui me suivent en live depuis un moment ou qui suivent ma chaîne Youtube et qui ne sont jamais venus à mon domicile qui ne sont jamais venus en atelier présentiel avec moi parce que trop loin donc du coup peut-être là-bas peut-être que là-bas j'arrive plus à parler j'aurai l'occasion d'en rencontrer certaines d'entre vous ça me ferait énormément plaisir et de toute façon je proposerai un système d'atelier d'atelier virtuel aussi via Zoom il y aura toujours les lives et via Zoom pour pouvoir aussi scraper de manière plus régulière avec les personnes qui le souhaitent donc voilà je vous en dirai plus dès que tout sera mis en place donc avec le papaye pâle je viens coloriser donc là j'ai pris le clair et les petites fleurs après pareil au choix et pour finir je vais prendre le grenouillerette donc je vous ai dit j'ai pris le clair pour faire les branchages et les feuilles donc franchement la colorisation si vous vous dites moi j'aime pas ce que je fais c'est moche déjà les marqueurs à alcool ce qu'il faut savoir là on est avec les marqueurs à alcool c'est qu'il faut que ça sèche un petit peu pour avoir le rendu final c'est à dire que des fois on se dit c'est pas beau et puis une fois que ça a séché au bout de quelques minutes et bien finalement finalement on se rend compte que c'est pas du tout moche ce qu'on a fait des fois c'est aussi je colorise je laisse mon projet de côté et je reviens après dessus parce que des fois quand on a le nez dessus et bien on trouve pas ça beau je vous parle par expérience je ne vous dirai pas combien de projet combien de tamponnage j'ai colorisé qui ont fini au fond de ma corbeille mais maintenant j'ai appris à me dire qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste en dessin le dessin il est déjà fait pour aller coloriser quelque chose puis après c'est en faisant en refaisant qu'on apprend tout s'apprend pas si vous reprenez moi je l'avais fait reprendre les premières créations que je faisais en scrap qu'à l'époque je trouvais elles étaient jolies mais c'est vrai que plus on en fait plus on progresse et c'est vrai que des fois quand on revoit ce qu'on faisait c'est pareil c'est valable pour les gens qui font de la broderie de la couture tous les loisirs manuels en fait toutes les activités créatives avec la pratique on s'améliore le geste est plus précis et puis des fois vous voyez là je suis en train de coloriser l'intérieur là où je vais coller l'étiquette donc pas trop d'intérêt mais et puis quand on reprend les projets qu'on faisait au début on dit oh là là mon dieu mais voilà il faut bien commencer il faut bien se perfectionner au fur et à mesure donc il n'y a pas de il n'y a pas de honte à avoir en fait moi au début quand les gens me disaient quand je voyais des cartes comme ça et qu'on me disait mais c'est moi qui les colorisais je me disais oh là là jamais je ne serais capable de faire ça là vous voyez il n'y a rien de de bien difficile donc une fois que je suis là je vais prendre mon petit morceau sable du sar que je vais venir coller mais avant ça je vous conseille d'effacer quand même le trait de crayon pour éviter alors derrière le papier on ne va pas le voir mais on pourrait potentiellement le voir sur le bord de l'étiquette si vous n'êtes pas pile poil sur le trait quand vous collez donc moi je vous sais grossièrement mais je vous conseille de l'effacer au moins le tour en fait voilà une fois que vous êtes là je vais prendre ma colle je vais venir couler couler mon étiquette donc là vous voyez j'ai collé ensuite on va venir coller notre petite étiquette alors je vous conseille de la coller éventuellement avec de la mousse 3D pour donner un peu plus de relief à votre à votre étiquette sur le moment je vous dis ça je suis obligé d'aller sur mon second bureau chercher ma mousse 3D parce que je les ai oubliées c'est pas parce que je suis en vidéo que je ne fais pas de que je ne me fais pas d'oublier voilà alors là à l'endroit de préférence le mieux voilà et une fois qu'on est là on va pouvoir venir coller notre carte sur notre base de carte je trouve ça vraiment joli comme rendu l'intérieur de ma carte en fait j'ai fait quelque chose d'assez simple je suis venu chercher ce tamponnage là ça on peut prendre la petite fleur aussi la petite fleur on la prendra après l'encreur sable du Sahara que j'ai posé ici et là pareil je vais prendre mon petit papier de brouillon tout à l'heure parce que je ne veux pas que ce soit trop trop prononcé je le dis souvent je ne le fais pas à chaque fois parce que des fois des fois j'oublie des fois je n'ai pas le temps des fois il n'y a rien qui me plaît mais je trouve ça toujours joli là je vais coller mon petit tampon ici de décorer l'intérieur l'intérieur des cartes je trouve que ça finit votre carte c'est comme décorer l'enveloppe et voilà hop là je ferme mon encreur avant de faire une catastrophe et là je vais venir coller donc l'intérieur de ma carte bien dans ma carte et pour finir je vais utiliser petits embellissements bourdon ils sont trop beaux regardez ces petits embellissements je ne sais pas si vous les aviez achetés ils sont trop beaux en plus ils sont bien enfin ils sont lourds ouais ils ont une certaine ça leur donne du corps on va dire une petite pastille de colle et si vous avez vu ici j'ai cafouillé un petit peu c'est vrai que j'ai voulu refaire ma retouche là après avoir collé mon étiquette et du coup ça va un petit peu bavé et bien qu'à cela ne tienne on ne va pas attirer l'oeil sur l'attache de feutre mais sur puis en plus on la masque le petit bourdon et voilà et voilà ma petite carte qu'en pensez-vous ? perso je le trouve très joli voilà deux petits modèles différents vous voyez celle-là ici la première j'avais mis moins d'écriture moins d'écriture c'est vraiment comme vous le souhaitez mais dans l'idéal c'est de tamponner d'abord les écritures et après les fleurs comme vous savez que l'écriture reste en tampon de fond et bien voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires des fois quand on fait des vidéos on a moins de commentaires effectivement que les lives n'hésitez pas à mettre c'est toujours sympathique de voir si ça vous a plu ou si ça vous a plu ou pas et puis ce que vous en avez pensé donc n'hésitez pas je vous dis à très vite et bon scrap à tout le monde bye 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 Au revoir.